hello j'espère que vous allez bien bon ça fait un milliard d'années que je n'ai pas fait de vidéos sur youtube mais j'ai une excuse entre guillemets une excuse j'ai complètement arrêté pour l'instant j'ai complètement arrêté pendant ces deux mois parce qu'on avait le salon à faire et que ça nous a pris beaucoup de temps à tout refaire et voilà c'était assez fatigant à faire mais ça valait le coup parce que c'est super joli on est trop content donc voilà c'est enfin terminé et je suis ravie c'est super bien ça faisait plus de deux ans que on avait abandonné l'idée de refaire le salon là on était confiné enfin on est confiné donc voilà on a profité et si jamais ça se enfin ça recommande on a un troisième confinement je pense qu'on va peut-être attaquer la deuxième fin la petite salle de bain qui est juste là bas et on va tout déplier on va en profiter aussi tant qu'à faire on a du temps voilà on va en profiter donc je voulais revenir sur cette année 2021 avec un petit big haul comme on les aime je n'ai pas acheté excessivement de choses en deux mois franchement j'ai plus acheté pour imparfaites plutôt qu'autre chose après sinon j'ai acheté beaucoup de maquillage pour m'occuper et faire des belles photos et tout donc voilà comme d'habitude je vous rappelle n'hésitez pas à vous abonner à me suivre sur mon compte instagram si ça vous dit on va commencer sur les fringues que j'ai acheté depuis ben on va dire octobre en fait c'est presque ça parce que le dernier haul c'était octobre je crois donc on va dire octobre et il n'y a pas masse parce qu'il y a aussi beaucoup de choses que j'ai déjà vendu du coup sur imparfaites donc voilà je vais vous montrer ça un petit peu là je n'ai pas d'ordre et techniquement je n'ai pas d'ordre du tout on va commencer avec les manteaux voilà je vais commencer avec ce magnifique manteau en plein je sais pas si vous allez bien mais il est carrément sublime je l'adore il est trop trop beau si j'arrive à trouver une photo que j'ai fait porter je vous la mettrai juste ici mais pas sûr enfin voilà je me mange dans la bouche comme ça c'est un jennifer vintage du coup j'ai acheté sur la boutique rayon comme d'habitude vous connaissez mon amour pour rayon tiffany si tu passes par là bisous bisous parce que franchement à chaque fois tu gères quoi c'est un truc de faux mais par contre je viens de voir on a adopté un petit chat et le petit chat vient de faire ça youpi youpi va voir je contrôle tout ça bon bah tiffany quand tu viendras à la maison tu pourras engueuler le chat parce que je disais donc je suis partie voir un peu mieux c'est les aléas du direct on dirait presque je suis dégoûté c'est pas grave ce n'est que matériel ce n'est rien du tout je vais essayer de trouver de la colle pour tissu et puis essayer de la recoller parce que je sais pas si vous voyez bien mais voilà bref elle est magnifique elle est sublime et elle est très 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 longue mais elle est magnifique franchement elle est vraiment sublime je l'adore colle en fausses fourrure magnifique et en fait j'avais une petite idée aussi en fait je voulais acheter des ce que j'ai trouvé sur vintage des têtes de coussins en fait en fausses fourrure noir comme ça et j'aurais bien aimé en fait les coudre ici donc faire une manche quoi ici et le rajouter ici en embiècement pour faire comme les sacs spots en fait ici si vous voyez pas ce que je veux dire comme manteau mais voilà c'est un peu le bélier que je voulais faire il va falloir vraiment que je répare ça tant pis c'est normal c'est un petit bébé un a fait beaucoup de bêtises donc c'est normal c'est pour ça que j'ai rangé la robe chanel parce que j'avais un peu peur là aussi pour la robe j'ai acheté une housse en trouée une sur le bon coin et elle doit arriver dans quelques jours et voilà je suis hâte aussi d'un coup pour bien la protéger parce que sinon là ça va me crever le coeur si je vois qu'elle est abîmée un jour ça va ça va me faire mal au coeur bref on continue parce que je vais pas arrêter de parler là c'est horrible la durée la vidéo va durer 107 ans du coup deuxième petit manteau veste voilà qui date des années 70 c'est une pure merveille cette veste est juste sublime pareil si j'ai une petite photo portée je vous la mettrai aussi souvent beaucoup qui aimait bien voir les freins de portée mais voilà elle ressemble à ça c'est par contre de la vraie fourrure je ne sais plus ce que c'était c'était je sais plus ce que je sais plus je sais plus ce que c'est si je retrouve le nom je vous mettrai en bas le nom de la fourrure et en fait elle a des petits petits défauts en fait ici vu que c'est du vrai la vraie fourrure il ya des petits poils qui sont enlevés elle a quasi 50 ans la veste donc franchement c'est un petit peu normal mais une fois portée en fait ça se voit plus du tout mais elle est magnifique franchement c'est une très 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 belle pièce celle ci je l'ai eu pour je crois 50 euros avec les frais de port mais clairement c'est pas du tout une veste qui coûte normalement 50 euros mais alors très très belle et elle sent pas si mauvais que ça parce que souvent beaucoup de gens n'aiment pas les vieux vêtements parce que ça sent une odeur bien particulière mais franchement non vraiment ça m'a jamais dérangé les odeurs vieux comme ça ça m'a jamais dérangé au contraire moi j'aime bien en fait je suis un peu bizarre on va continuer avec les pulls j'ai plein de trucs de la veste les petits pulls les petits gilets tout ça quoi je vais commencer avec ça hop ça c'était une sélection de cannelle beige sur insta c'est un jennifer pareil un vintage donc voilà tous débris avec le petit col en faux sourd ici les sublimes très très belle je sais plus combien je l'ai payé je crois 3 euros qui aurait peu de bêtises mais 3 euros un truc comme ça la nana me l'a baissé d'elle même j'ai même pas eu besoin de baisser le prix elle me l'a baissé d'elle même voilà très contente et surtout voilà n'hésitez surtout pas à aller voir sur vintage et taper du jennifer made in france celle ci est made in france donc voilà vous pouvez trouver des sacrés pépites et vraiment de la qualité pas de made in china ensuite ceci c'est ce petit cardigan en velours pareil colle phosphore aussi qui se noue ici c'est typiquement le même genre de veste qui est chez zara en ce moment voilà avec le lien ici pour le fermer franchement c'est exactement la même chose c'est pareil dans made in france la marque je ne connais absolument pas philo je sais pas ce que c'est mais c'est made in france voilà très très cool vraiment très 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 mignonne ensuite toujours je sais pas si vous vous souvenez j'avais acheté un cardigan couleur lila à soleros et du coup j'en ai racheté un autre hop là comme ça vert pomme là il est très 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 beau de magnifiques détails enfin franchement cette marque c'est un truc de fou la qualité est complètement dingue pareil c'était du made in france aussi il m'a pas coûté très très cher je crois que m'ont coûté 3 euros un truc comme ça vraiment magnifique quoi trop trop beau j'adore magnifique on continue avec cette petite beauté voilà c'est en veste sans manche voilà typiquement le genre de choses qui étaient parfaites pendant les années 90 voilà et je cherchais un truc comme ça enfin je cherchais sans chercher en fait parce que je cherchais complètement autre chose et je suis tombé là dessus et voilà quand je me suis dit vas-y je vais le prendre parce qu'il est vraiment très très joli et c'est vraiment très très beau j'ai essayé avec mon pantalon en taille haute c'était sublime j'adore j'ai mis un col roulé blanc dessous c'était magnifique voilà j'adore resserrer comme ça la taille et tout et du coup il faut s'ouvrir aussi et c'est toujours du made in france et la marque c'est lissa bref et ça je l'ai payé un euro donc rien encore une fois et je l'adore vraiment trop 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 bon franchement magnifique voilà ensuite je cherchais un pull col camionneur comme je vais m'arracher les cheveux comme sur le défilé jacmus mais le pull cool coûte je vais y arriver 500 balles je crois voilà pas 500 balles alors du coup je vais décider de chercher ça sur vintage et je vais vous mettre la photo de du vêtement jacmus du coup enfin du pull jacmus et le mien voilà qui est comme ça tac bon moi il n'est pas resserré ici comme comme celui ci là mais bref moi je m'en fous parce que moi je le rentre à l'intérieur d'un pantalon comme ça je cherchais vraiment ce détail là en fait du col comme ça camionneur et franchement bon là c'est moche mais je cherchais ça cette coupe là comme ça et voilà et je l'ai trouvé pour je crois deux euros un truc comme ça je suis trop contente franchement hyper bonne qualité il est très très cool je sais plus c'était quoi je sais plus c'était quoi promode je sais plus ouais bon voilà trop beau on va passer maintenant sur les pantalons et je vais je porte là actuellement et clairement c'est un truc je ne pensais jamais acheter de ma vie mais voilà je sais pas si vous voyez c'est un jogging donc c'est un asos il est je sais pas si on revient mais voilà il est oversize super super taille haute et franchement il est trop bien et en fait je n'avais pas de pantalon de genre en fait je n'avais pas de pantalon confortable j'avais pas de jogging pas de truc comme ça parce que je sais pas trop mon délire de porter des jogging et je voulais pendant le confinement être à l'aise tu vois être bien quoi donc voilà j'ai craqué là dessus et franchement pas déçu il tient chaud on est bien enfin je suis trop bien la preuve je le tourne avec je suis trop trop bien mais sinon on va continuer sur les autres pantalons alors le pantalon que j'ai acheté du coup en fast fashion je suis désolée mais bon je crois que c'est le seul c'est le seul achat c'est le seul achat fast fashion c'est un pantalon comme ceci donc extra taille haute pantalon de costume je peux rester à le fermer j'adore les pantalons comme ça avec la finition comme ça en haut alors il est très très long très 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 oversize je pense que je vais le faire reprendre en bas et en haut parce que toujours le même problème moi l'arrière ça balote à chaque fois j'ai malheureusement la taille beaucoup trop fine et chaque fois que j'achète un pantalon j'ai toujours le même souci donc celui là je pense que je vais le faire reprendre un peu pour qu'il me fit bien au niveau de la taille quoi mais sinon j'en ai une ceinture pour l'instant mais génial trop trop beau et genre avec ce pull là ça fait sublime et je l'avais acheté en réduction je sais plus à combien je crois 15 euros un truc comme ça et voilà je l'avais acheté en réduction c'était septembre je crois je cherchais un pantalon comme ça un peu classe à porter avec des baskets et tout donc voilà beauté alors sinon on continue chez Rium parce que clairement je vais dépenser tout mon argent chez toi en fait ce divan pantalon mais qu'est-ce qu'il est beau alors j'en avais vu un sur Alexandra Guérin un pantalon comme ça en semi-cuir j'avais vu ça ailleurs je sais plus ou encore je crois chez Bershka aussi je l'avais vu et clairement j'en voulais un comme ça mais j'arrivais pas à en trouver du tout même sur Vintage j'ai cherché j'ai pas trouvé et là Tiffany fait une sélection de pantalon en semi-cuir et cuir et pa-dam allez celui-là je l'ai acheté du coup 15 euros je crois c'était ça le niveau des détails des poches est magnifique la coupe est parfaite clairement celui-ci me fit à merveille il est très très bien franchement et voilà je cherchais cette couleur là vraiment cette couleur là et cette coupe là en plus et voilà je suis trop contente avec voilà mes petites baskets mes nikes et tout ça fait sublime c'est beaucoup trop joli et voilà je l'ai porté là il faut il faut que je les nettoie un peu parce que je vois qu'on est sorti il pleuvait en plus voilà trop beau je suis trop trop contente alors on va continuer dans les vêtements mais on va continuer niveau accessoires et je vais commencer avec ça je ne sais pas si vous connaissez la marque des bijoux Agatha tout est tombé j'ai tout ramassé c'est bon alors pareil je cherchais des petits bijoux dans le genre Jacquemus encore une fois et je cherchais des bracelets comme ça breloques alors les bracelets chez Jacquemus sont vendus je crois 150 euros ou 200 euros un truc comme dans ce genre bref et je cherchais vraiment des bracelets de ce type et voilà j'en ai trouvé et je les ai payés parce que j'en ai deux il y en a un qui va sur l'emparfaite et un pour moi je crois je les ai payés 4 ou 5 euros sans les frais de port et ça me faisait autour de non je ne sais plus je crois ça faisait 11 euros chaque bracelet avec frais de port si je ne dis pas bêtises bref bon voilà ils sont magnifiques je vous mettrai la photo ici aussi pour que vous puissiez voir mais c'est du coup plein de petits si on voit bien plein de petits sacs tout mignons voilà et c'est genre modèle phare des années 90 de la marque et ils sont vraiment trop trop jolis je vais essayer de les accrocher voilà c'est trop joli franchement trop canon j'adore et j'avais eu en lot avec d'autres bracelets aussi bracelets qui ont été vendus sur l'imparfaite aussi c'est pareil pour Noël je suis très contente c'est cool ça fait des heureuses et j'avais des petites boucles d'oreilles comme ça aussi avec je ne sais pas si on voit bien on ne voit pas bien voilà le petit chien donc le logo de la marque Agatha c'est aussi le logo de la marque Shippie mais voilà trop mignonne elles sont choupinettes je les aime beaucoup beaucoup trop mignonne et ça aussi vous pouvez en trouver énormément sur Vinted il y en a full quoi vraiment beaucoup beaucoup vous avez juste à taper brasser broloque Agatha voilà vous en aurez beaucoup avec deux sacs pourquoi je fais quatre deux sacs il y en a alors un c'est un vintage du coup que j'ai acheté sur Vinted et il y en a un autre que j'ai gagné dans un concours grâce à Noëlita qui faisait un concours avec Karl Lagerfeld et j'ai gagné 400 euros sur le site et du coup j'ai pu à choisir deux articles ça faisait à peu près autour de 400 euros du coup j'ai pris un sac et une brassière Karl Lagerfeld et je crois qu'elle est au sale là donc je ne l'ai pas ici avec moi mais bref je voulais vous montrer quand même le sac qui est trop beau avec le petit sac et tout trop bien du coup j'aime énormément les sacs de couleur rouge et voilà c'est obligatoire que j'en choisisse un comme ça alors ils se sont plantés parce que c'est pas celui-là que j'avais demandé moi je n'avais pas demandé avec la chaîne j'avais demandé avec la once mais clairement ce n'est pas grave hein il est trop beau il est trop magnifique il est vraiment trop trop beau j'adore j'ai encore des papiers dedans il est trop joli donc en plus on peut porter de deux façons différentes donc du coup comme ça si j'arrive comme ça du coup j'aime beaucoup comme ça et sinon voilà la version bandouillard un peu plus à la cool il est vraiment trop 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 canon il est vraiment pratique et tout il est pas très lourd et puis j'adore le format comme ça carré un peu enfin il est carré j'aime beaucoup il est vraiment très 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 joli donc je suis fortement contente d'avoir gagné ce petit concours je suis très très contente c'était tout simple en plus j'avais juste à poster une photo avec un filtre de Carla Garfield et j'ai été choisie parce que j'avais fait le plus beau montage donc trop contente cette petite beauté je voulais un sac Gucci le Jackie et c'est clairement là le moment de l'acheter franchement c'est carrément le moment donc du coup voilà cette petite merveille je l'ai eu pour 135 euros là les prix sont imbattables parce que dans quelques mois comme je disais sur Insta ça va être enfin ça va coûter une blande et il est mais si canin enfin franchement avec ma dégaine de jogging là franchement il est trop canin il y avait le petit de Spang avec et voilà je suis trop ravie il est vraiment magnifique 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 l'ouverture comme ceci voilà il est vraiment trop beau l'intérieur est trop beau bon j'ai des petits mouchoirs et tout on s'en fout mais voilà très 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 joli donc ça c'était mon petit cadeau de Noël de mois à mois mais voilà un investissement de plus comme la robe Chanel c'est un investissement et je suis très très ravie de l'avoir fait franchement ensuite je vais passer avec ce petit livre Jacques Mus voilà il est ressorti parce qu'il était complètement en rupture de stock et du coup voilà j'ai sauté dessus je l'ai pris je suis très contente très 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 belle photo c'est des photos de son iPhone de ses iPhones de 2010 à 2020 franchement trop bien et il y a le numéro 1 c'est Marseille et c'est sur plein de photographies sur Marseille voilà il est très 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 joli et les photos sont vraiment très très belles c'est de qualité le bouquin est vraiment de qualité ensuite on va passer sur tout ce qui est maquillage je vais pas m'arrêter pendant ce temps je pense que je ferai plus une vidéo plus explicative sur ce que j'ai acheté mais en gros sur Beauty Bay j'ai acheté tout ceci voilà c'est des petits c'est des petits pigments bleu rose et vert et c'est très très utile parce que ça fait ressortir vraiment le maquillage de ouf c'est vraiment top j'aime beaucoup Beauty Bay a une sélection de dingue j'ai acheté ça aussi ça c'est des fards à paupières liquides du coup c'est un rosé et un espèce de pêche très très bien très très facile d'application j'ai acheté ça aussi c'est pareil en fards à paupières liquides en argenté et blanc et franchement trop trop cool j'ai pu faire de super trucs avec ensuite il y avait une promo je casse tout il y avait une promo sur Urban Decay et je voulais cette palette vraiment je la voulais de ouf déjà parce que voilà juste comme ça elle est divine mais je voulais du coup c'est tout comme ça un bleu un violet et tout un beurre enfin c'est magnifique franchement c'est top là pour les enfin pour les fêtes je me suis maquillée avec ça et malheur ensuite j'ai passé une commande pendant les black friday pardon là sur la marque glossier il y avait plein de trucs que je voulais essayer du coup j'ai eu grave de réduction j'ai pris ça ça c'est très très cool c'est un sérum je sais pas qui fait un effet un peu plus glowy et ça marche très très bien franchement je me suis acheté aussi un nettoyant en espèce de gelée et tout qui mousse pas énormément mais qui mousse très très bien très très cool comme produit c'est le milky jelly cleanser cleanser vous avez bien le petit accent anglais après je me suis pris la petite crème pour les mains et elle est trop mignonne et elle sent super bon et j'adore le packaging enfin voilà je kiffe glossier waouh j'aime beaucoup trop ensuite j'ai pris ça en plus parce que c'est des sets que j'ai pris ça valait grave plus le coup de prendre tout en set plutôt que tout séparément et du coup voilà ça c'était un petit baume qui allait enfin ça allait ensemble et ça ça allait ensemble aussi voilà donc vraiment trop trop cool donc voilà j'espère que ça vous aura plu ce petit petit haul mais petit haul qui réunit à peu près 3 mois donc je suis bien contente j'ai pas trop trop accumulé voilà je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente année en espérant qu'elle soit bien meilleure que cette de 2020 mais bon pas très sûre mais voilà faites bien attention à vous j'espère que vous avez passé de super bonnes fêtes et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine